Bonjour à tous, moi je m'appelle Julia Bouillet, je suis sage-femme, j'exerce donc au Médipol de Coutio et j'exerce plus particulièrement depuis un an, un an et demi maintenant au centre de santé sexuelle du Médipol qu'on a mis en place. Alors qu'est-ce que c'est le centre de santé sexuelle ? C'est un centre qui est chargé de réaliser principalement les interruptions volontaires de grossesse, mais aussi les consultations de contraception et les consultations de suivi gynécologique pour les femmes qui le souhaiteraient. Alors cette année, à l'occasion des 20 ans de l'IVG, moi je vais vous présenter du coup les différents types d'interruptions volontaires qui existent, ce qui est mis en place et ce qui se fait en Nouvelle-Calédonie. Alors rapidement un petit historique pour resituer l'IVG dans son contexte. Quelques chiffres de comparaison entre la métropole et la Nouvelle-Calédonie, les différents types d'interruptions qui existent et le détail de leur prise en charge, donc ce qui se fait nous au CHT. Donc savoir en quoi consistent les consultations médicales avant une IVG, qu'est-ce qu'une IVG médicamenteuse, qu'est-ce qu'une IVG chirurgicale, en quoi consiste la consultation médicale post-IVG et un petit mot sur la contraception au cours d'une IVG. Hop, ça vient près. Si aujourd'hui l'IVG c'est un droit qui est garanti par la loi, on le sait que les femmes ont toujours dû lutter, elles ont toujours dû lutter pour accueillir ce droit, et ça de tous les temps, que ce soit de l'Antiquité jusqu'à aujourd'hui. Les femmes se sont toujours débrouillées, ont toujours trouvé des solutions pour avorter, que ce soit avec des potions, des plantes, des manœuvres corporelles, des coups sur le ventre, ou encore l'utilisation d'objets tranchants pour aller rompre la poche des os, ouvrir le col de l'utérus et donc provoquer une fausse couche. A la fin de la Grande Guerre en France de 14-18, la France sort meurtrie, l'élan démographique est brisé. C'est pourquoi en 1920, les méthodes contraceptives sont totalement interdites et l'avortement assimilé à un infanticide. Entre 1939 et 1942, la répression est renforcée, le régime de Vichy fait, quant à lui, de l'avortement, un crime d'État qui est passible de la peine de mort. C'est dans ce contexte qu'au début du XXe siècle, on a environ 500 000 avortements clandestins qui sont réalisés chaque année, dont 300 décès maternels par an. Les femmes vont faire appel à d'autres femmes dont c'est la spécialité, qu'on appelle les faiseuses d'anges, qui, par exemple, à l'aide d'aiguilles à tricoter, allaient rompre la poche des os, créer ces fauches couches. Et on a donc sur cette image-là, ça s'appelait Louise-Marie Giraud. Elle a été exécutée pour avoir réalisé 27 avortements clandestins en France. Alors on va passer rapidement, mais juste pour vous remettre le contexte, c'est à partir de la fin des années 1950 que les mouvements de revendication des femmes vont se mettre en place pour légaliser l'avortement. Donc tout ça, ça va se multiplier et on va avoir des moments forts, comme le manifeste des 343 salopes, par exemple, qui a été publié en 1971, qui a une pétition regroupant 343 signatures de 343 femmes bien connues, dont Simone de Beauvoir ou encore Catherine de Neuve, qui vont revendiquer avoir eu recours à l'IVG, à l'avortement clandestin, et qui vont surtout le revendiquer. On a également donc le procès de Bobigny en 1972, qui, lui, est le procès d'une jeune mineure de 16 ans et des cinq femmes qui l'ont aidée à avorter. Donc tous ces deux événements-là, par exemple, vont être très médiatisés. Grâce à ça, des milieux d'IVG vont être réalisés et revendiqués dans toute la France. Et donc c'est face à cette loi qui était... Enfin, ce fait que l'IVG était ouvertement bafoué et une loi qu'on n'arrivait pas à faire respecter. Donc la loi est finalement votée en 1975, donc par le vote de la loi Veil par Simone Veil, pour tout d'abord cinq ans d'expérimentation, et puis elle sera finalement adoptée au bout des cinq ans en 1980. Alors, dans le monde, qu'en est-il rapidement ? Aujourd'hui, dans le monde, c'est une femme qui meurt toutes les neuf minutes d'un avortement clandestin. Comme on peut le voir sur cette carte qui date de 2019, on a encore dans à peu près d'un tiers des pays ce droit qui est complètement interdit, ou alors uniquement pour raisons socio-économiques ou pour préserver la santé des femmes. C'est donc près de la moitié des interruptions volontaires de grossesse qui se font des avortements, ce sont des avortements à risque encore aujourd'hui. Et ce sont 47 000 femmes qui en meurent encore chaque année, dont les deux tiers en Afrique, comme on peut le voir sur cette carte. Et un petit peu plus proche de chez nous, on peut le voir que la Nouvelle-Zélande est encore en orange sur cette carte, puisque l'IVG a été dépénalisé seulement en mars cette année, et dans l'Australie seulement en 2019. Alors, et en Nouvelle-Calédonie, qu'est-ce qu'il en est ? En raison de sa spécificité législative, la loi Veil n'a pas été rendue applicable à la Nouvelle-Calédonie, donc en 1975. Il va falloir attendre le 2 septembre 2000 pour que les modalités de l'IVG soient enfin définies par délibération et que ça soit mis en place seulement le 1er janvier 2001. Pendant plus de 25 ans, la Nouvelle-Calédonie est donc restée en dehors de l'encadrement de l'IVG et de l'application de la loi Veil. On a plusieurs délibérations qui se succèdent, mais on ne va pas rentrer dans le détail aujourd'hui, on n'aura pas le temps. Ce qu'il en est aujourd'hui, donc en 2019, avec la loi du 24 juillet, c'est que toute femme enceinte qui ne souhaiterait pas poursuivre sa grossesse va pouvoir faire appel à un professionnel pour l'interrompre si elle a un terme inférieur à 12 semaines de grossesse qui correspond environ à 14 semaines d'aménorée, si on a bien les deux consultations médicales pré-IVG qui sont obligatoires. Le délai de réflexion de ces jours entre ces deux consultations a quant à lui été supprimé. L'entretien psychosocial qui était obligatoire ne l'est plus, mais il doit être systématiquement proposé. Ça, c'est le cas pour les femmes majeures et pour les mineures, par contre, il est toujours obligatoire. On a la disparition du terme de situation de détresse pour toutes les femmes. La clause de conscience qui, elle, a été maintenue. La consultation médicale de contrôle post-IVG, obligatoire aussi. Pour la mineure, la présence de ses parents n'est pas obligatoire, mais par contre, la présence d'un tiers majeur de son choix qui va être responsable d'elle du début à la fin. Et enfin, la possibilité pour les sages-femmes de réaliser des IVG médicamenteuses, avec comme particularité le fait qu'aujourd'hui, elles peuvent le faire uniquement au sein des structures hospitalières, des cliniques ou des dispensaires, mais pas encore depuis leur cabinet libéral. Alors, quelques chiffres rapidement. En métropole, on est sur environ 800 000 naissances par an et 2 000 IVG par an, ce qui fait une IVG pour 4 naissances. Et en Nouvelle-Calédonie, plutôt 4 000 naissances. Donc en Nouvelle-Calédonie par an, et 1 400 IVG, donc on est plutôt sur une IVG pour 3 naissances. Ce qu'il faut surtout retenir, c'est que l'IVG, elle concerne toutes les femmes de tout âge, de toute catégorie socio-professionnelle. Ça peut, donc, vraisemblablement, sur un changement de transition, ça arrive à toutes, sur un changement de contraception, un changement de situation professionnelle ou de compagnon. Il semblerait que, pardon, vraisemblablement que ça concerne tout de même les plus jeunes, puisqu'on voit que, donc, sur les chiffres du baromètre santé adulte 2015 en Nouvelle-Calédonie, 53 % des grossesses seraient non désirées chez les 16-25 ans. Donc, pour le détail, donc, des différentes interventions volontaires de grossesses qui existent et leur prise en charge. Donc, on a deux consultations médicales. Au cours de la première consultation, l'intérêt, ça va être, donc, de répondre à la demande. Donc, bien sûr, on va mener l'interrogatoire pour créer le dossier médical en recherchant les antécédents médicaux, chirurgicaux, obstétricaux, le groupe sanguin, le Résus. Mais, en fait, c'est également l'occasion, dans cette consultation, d'aller aborder un petit peu les relations, donc sa situation personnelle, sa situation familiale, les relations de couple, le sujet des rapports sexuels, tout ça pour aller éventuellement rechercher certaines fragilités ou difficultés psychosociales chez ces femmes qui chercheraient à comprendre, en fait, dans l'idée de mieux l'accompagner, tout simplement. On propose, du coup, systématiquement l'entretien psychosocial, mais pas obligatoire, et la mineure qui souhaite garder le secret, c'est son droit vis-à-vis de ses parents. Par contre, c'est notre responsabilité de bien la conseiller sur la personne majeure qui sera responsable. Dès cette première consultation, c'est important d'aborder la contraception pour savoir pourquoi, face à une grossesse non désirée, cette patiente n'avait pas de contraception ou pourquoi est-ce qu'elle s'est retrouvée en échec avec sa contraception. On parlait dès sa première consultation pour qu'elle ait le temps d'y réfléchir, de poser des questions, de comprendre ce qui n'allait pas, et ça nous lui présentait les différents moyens de contraception pour qu'elle puisse voir si on n'en trouve pas une en plus en adéquation avec son mode de vie. On va bien sûr réaliser l'échographie de datation qui va permettre de localiser, dater et d'évoluer l'évolutivité de la grossesse. Un point rapidement sur ce que nous dit le Collège national des gynécologues obstétriciens de France en 2016, c'est que pour l'IVG, si on n'a pas d'embryon visible, on peut dater sur la mesure du sac gestationnel. Si on a une vésicule viteline, ça écarte d'emblée et une grossesse extra-utérine. Si l'embryon est visible, on va le dater sur la longueur crânio-caudale ou sur le bip-ariétal. Si il y a un âge gestationnel qui est proche de 14 semaines, on sait qu'on va pouvoir réaliser l'IVG si on a une LCC inférieure à 90 mm et ou un bip inférieur à 30 mm. Ça, ça correspond à un âge gestationnel de 14 et 5 jours à peu près puisqu'on considère que l'échographie à ce terme-là est fiable à plus ou moins 5 jours près. La datation est identique s'il s'agit d'une grossesse gemellaire. Le taux de bêta-HCG est un moyen peu fiable pour dater la grossesse et donc il n'est pas utilisé pour dater la grossesse en vue d'une IVG. C'est également l'occasion de réaliser l'examen gynécologique complet et donc de réintroduire ces femmes dans le système de soins parce que souvent, en dehors des grossesses, on ne les voit plus beaucoup. Donc, une palpation mammaire, c'est rapide, un examen des voies génitales, de la vulve, réaliser un frottis si la patiente, elle n'est plus à jour. Et l'HAS de 2018 nous recommande une PCR chlamydia systématique pour toute femme enceinte consultant pour une IVG sans limite d'âge. C'est ce qui est fait chez nous au CHT. Et donc, après, en dehors du groupe sanguin, est-ce qu'il y a d'autres bilans nécessaires pour une IVG ? En fait, non. Il n'y a pas de numération formule sanguine ou de bilan de coagulation à prescrire chez vos patientes systématiques puisque ce n'est pas nécessaire. On remise sur signe d'appel si on a un trouble de la coagulation ou une anémie sévère, mais c'est tout. Et donc, pour terminer sur cette première consultation, on va bien sûr informer sur les différentes techniques, les différentes, les éventuelles complications, effets secondaires, risques d'échec pour chaque méthode pour répondre à toutes ces questions, apporter toutes les informations. Pour que finalement, la deuxième consultation, elle serve juste à confirmer sa demande, procéder à la signature des documents médicaux légaux, faire le point, récupérer les bilans et pour nous, donc planifier l'IVG. Donc, s'il s'agit d'une IVG chirurgicale, on pense à prendre rendez-vous avec l'anesthésiste et on va surtout délivrer les médicaments s'il s'agit d'une IVG médicamenteuse, on rentre dans les détails un petit peu après, prescrire les andalgiques, la contraception et fixer la visite de contrôle 21 jours après. Alors, pour ce qui est du choix de la méthode, savoir si on va plutôt conseiller à une patiente une IVG médicamenteuse ou une IVG chirurgicale. Alors, ce choix, il se fait en fonction du terme, bien sûr, mais aussi et surtout en fonction du choix de la patiente et ça, c'est important. Donc, on s'est basé sur les recommandations de l'HAS et c'est ce que nous, on fait au CHT pour les grossesses inférieures à 7 semaines d'aménorrhée. On va leur proposer soit l'IVG médicamenteuse à domicile, soit l'IVG médicamenteuse en hospitalisation ou alors l'IVG chirurgicale. Entre 7 semaines et 9 semaines, l'IVG médicamenteuse met uniquement en hospitalisation et l'IVG chirurgicale. Et entre 9 semaines et 14 semaines, nous, on va plutôt l'orienter vers une IVG chirurgicale. Après, ce que nous dit l'HAS, c'est que si le choix de la patiente, c'est de réaliser une IVG médicamenteuse alors qu'elle est plutôt à 10-11 semaines, c'est à nous de lui expliquer qu'on a un risque d'échec qui est augmenté, un risque de saignement et de douleur qui est augmenté. Mais si c'est son choix, on peut le respecter et programmer une IVG chirurgicale si ça n'a pas marché. Pour l'IVG médicamenteuse, en fait, c'est une interruption de grossesse qui va être induite par des médicaments uniquement, donc qui est sans recours à un geste chirurgical. On a deux médicaments principalement qu'on va utiliser. Donc l'amifepristone, donc l'amifegine, qui est un antagoniste des récepteurs à la progestérone qui va permettre donc d'arrêter à ce stade-là le développement de la grossesse et le misoprostol 48 heures après qui lui a une activité utéro-contractante qui va donc permettre d'expulser la grossesse. Je ne vais pas rentrer dans le détail de nos protocoles. Ce qui est important, c'est de prendre en charge systématiquement la douleur où on associe facilement un aniennes, un prophénide et un antalgique de palier 2 et des antivomitifs si besoin. Les avantages et les bénéfices de cette méthode, ce que nous disent les patientes, c'est que ça préserve l'intimité, l'autonomie et surtout la confidentialité. Surtout quand elles peuvent éviter l'hospitalisation. C'est plus facile nous à programmer donc on a des délais réduits. Ça évite le bloc opératoire, l'anesthésie, le geste endotérin et ça permet pour elles donc de choisir la date, de s'organiser plus facilement. Ce qui est des inconvénients, il va falloir leur expliquer les contraintes. Bien sûr, l'éventuel, surtout inconvénient qu'on retrouve, c'est qu'il ne faut pas leur expliquer qu'elles vont saigner beaucoup puisqu'on va créer une fausse couche. Il y a des saignements qui sont importants, un risque d'échec qui est de l'ordre de 5% et des éventuelles complications dont on parle juste après. Je vais revenir surtout sur le point de, c'est ce qui est dit en France et ce qu'on fait au CHT, c'est pour réaliser une IVG médicamenteuse à domicile et il faut habiter à moins d'une heure du médipole ou de la structure responsable. En fait, dans les textes, ce n'est pas ce qui est écrit en Nouvelle-Calédonie mais ce que par rapport à l'étendue de la Nouvelle-Calédonie et de l'offre de soins, si on ne veut pas du coup priver une grande majorité des femmes de cette technique, l'appréciation de réaliser ou pas l'IVG médicamenteuse à domicile est laissée au professionnel qui va l'évaluer en fonction du contexte pour chaque patiente. Donc si cette patiente est joignable par téléphone, s'il y aura quelqu'un de présent avec elle, si elle est véhiculable et si elle a bien compris surtout s'il n'y a pas un barrière de la langue ou une patiente qu'on sent peu compliante, on préférera l'hospitaliser pour réaliser l'IVG médicamenteuse. Les contraindications à la méthode. Elles sont peu nombreuses. Une anémie sévère, un trouble de la coagulation, notamment induit par un médicament, un stérile est en place, bien sûr, un asthme sévère ou déséquilibré sous traitement, une grossesse extra-étérine avérée ou suspectée, une drépanocytose ou une allergie connue aux médicaments qui est très rare. Par contre, ce que je préfère bien souligner, c'est tout ce qui n'est pas des contre-indications et qui pourtant, d'usage, souvent on l'entend que ça pourrait l'être. Donc l'âge maternel, notamment chez les femmes très jeunes, le tabac, l'obésité, la grande multiparité, les utérus cicatriciels, l'allaitement, les grossesses gémellaires et les malformations utérines. Dans les complications, mais qui sont plutôt des effets secondaires, on retrouve, ce qu'on retrouve le plus souvent, chez les femmes qui vont réagir très vite et très bien aux médicaments, des nausées, vomissements, diarrhées, maux de tête. Et dans les complications plus rares, ce qu'on retrouve le plus sont les rétentions trophoblastiques, donc des débris qui vont rester trois semaines après l'intervention, donc c'est de l'ordre de 5% de l'IVG médicamenteuse. La grossesse évolutive, donc ça, c'est ce qu'on considère l'échec de l'IVG médicamenteuse qui, grosso modo, représente 5%. Et puis après, des complications beaucoup plus rares, endométrie, d'infection génitale haute, hémorragie, donc de 1,2 ans, 2,3% en France. Et puis le risque de décès qui est bien, bien inférieur au risque de décès par accouchement. L'IVG chirurgical, rapidement, c'est une interruption volontaire de grossesse, donc sous anesthésie générale ou parfois locale qui consiste à aspirer le contenu utérin, donc à aspirer la grossesse à l'aide d'une canule introduite dans l'utérus une fois qu'on a dilaté le col. On retrouve ces deux mêmes médicaments, donc la mifépristone, la mifégine 48 heures avant puis le misoprostole une heure avant le geste, une consultation avec l'anesthésiste qui est obligatoire au préalable, une antibioprophylaxie qui est systématique et pour cette méthode un risque d'échec et de complications qui est vraiment très faible. Enfin, donc la troisième consultation médicale, donc la dernière, c'est le contrôle 15 à 21 jours après l'IVG qui est très important. C'est l'occasion de refaire le point de voir avec la femme comment s'assurer du bon déroulement de son IVG, de son moral, de son vécu. A l'échographie, on doit retrouver une vacuité utérine avec un endomètre, l'épaisse endomètre qui doit être inférieure à 15 millimètres. On va refaire le point sur la contraception dont on parle juste après et on récupère nos bilans et on traite s'il y a des choses à traiter. Pour la contraception, donc on s'est basé également sur ce que nous dit l'HAS. L'avantage de l'IVG chirurgicale, c'est que les patientes, si elles ont choisi un stérilet ou un implant, elles vont partir le jour où on aura fait leur IVG avec leur moyen de contraception qui aura été posé au bloc opératoire ou des cours de l'IVG où on leur pose le stérilet et l'implant. Pour l'IVG médicamenteuse, de principe, on va plutôt reposer le stérilet lors de la visite de contrôle, donc 21 jours après. L'implant peut être posé quant à lui le jour de la myphégine. La pilule peut être débutée le jour même ou le lendemain, tout comme le patch. L'anovaginale, on n'en voit pas beaucoup. Et la contraception d'urgence qui est à proposer systématiquement dans toute situation à risque. Alors pour conclure, on peut conclure pourquoi la pratique de l'IVG en Nouvelle-Calédonie, c'est une pratique ancestrale puisque l'avortement a toujours existé comme dans le monde entier. Mais c'est une pratique d'un moment qui reste récente puisque le cadre légal a été mis depuis seulement 20 ans comme on en a parlé au début. Donc c'est une pratique qui est légale, qui est sécurisée puisqu'on a les structures adaptées, le personnel compétent en Nouvelle-Calédonie. Elle est gratuite puisque prise en charge à 100% pour toutes nos patientes et accessible à toutes les femmes majeures, mineures, en province nord, province sud, des îles. Tout le monde est concerné. Et moi, je voulais plutôt finir sur cette diapo qui rappelle que pourtant aujourd'hui, dans le monde entier, le droit à l'IVG reste encore et toujours un droit menacé qu'il faut continuer à défendre puisque comme Simone de Beauvoir nous le disait, il suffira d'une crise politique, économique ou religieuse pour que le droit des femmes soit remis en question. Ces droits ne sont jamais acquis. Et c'est terminé. Je vous remercie de votre attention. Merci. 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 Merci.